bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo nouveau témoignage backpacker aujourd'hui je suis avec cléante c'est bien ça ton prénom c'est ça oui d'accord prénom très original au passage alors très concrètement elle va nous parler de son expérience de 2016 où elle arrive vous allez voir elle est très intéressante son expérience on va parler surtout ferme 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 van mais avant de commencer directement dans le sujet présente toi qui tu es pourquoi tu es partie en australie et voilà on va en savoir plus alors moi je suis cléante j'ai 25 ans je suis partie en australie en 2016 donc il ya un petit moment maintenant et je suis partie en australie parce que j'en avais marre du train train quotidien de la france et je voulais voir autre chose et c'était ça fait un moment que je voulais partir hors de la france et je me suis dit bah pourquoi pas l'australie voilà tout simplement alors après je suis ça a été compliqué pour moi parce que je suis partie un peu sur un coup de tête et je me suis rendu compte que bah c'était quand même une bonne organisation qu'il fallait pas partir comme ça et donc j'ai fait mon visa que j'ai eu directement souscrit à l'assurance s asfe donc je sais pas chaque cas comme toi tu es en partenaire avec eux ça s'est super bien passé j'ai pas eu de problèmes avec eux là bas d'accord juste des problèmes après quand je suis partie en thaïlande parce que je suis restée je suis tombée malade mais bon ça s'est super bien passé avec eux le remboursement c'est très bien fait donc je suis arrivée en australie en janvier à brisbane je suis partie je suis arrivé dans une famille d'accueil j'avais j'avais organisé mon voyage je voulais un mois en famille d'accueil parce que je voulais me prendre du temps pour trouver mon van chercher mon van être posé là bas et puis pas prendre n'importe quoi pas me faire arnaquer parce que j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup d'arnaques sur les cessations de van les papiers c'est pas comme c'est pas facile au début à comprendre entre l'affiche je sais plus comment s'appelle la fiche rose c'est ça le la pink slip non comment voilà exactement c'est ça ouais et donc je voulais prendre mon temps donc on a fait on a visité j'étais avec mon copain de l'époque on a visité plusieurs vannes et puis il y en a un qui nous a super plu parce que déjà il avait le comment le le toit le toit qui s'ouvrait non non le pour l'électricité le panneau solaire voilà exactement le panneau solaire donc on s'est dit ça c'est un avantage qu'il faut pas négliger en australie parce que l'électricité c'est quand même important pour pouvoir charger les téléphones charger l'ordinateur le frigo si on en veut enfin tout ça voilà qu'il était aménagé à la base quand on l'a acheté il était aménagé on avait le frigo on avait le lit on avait quelques quelques ustensiles de cuisine le panneau solaire du coup et en l'achetant deux jours après en essayant de faire un autre façon s'est rendu compte que le van en fait il était délabré un petit peu les meubles ne tenaient plus que le matelas il n'était pas très pas très confortable donc du coup qu'est ce qu'on a décidé de tout enlever on a tout rasé à l'intérieur du van bon malheureusement on a perdu de l'argent parce que ben on a tout enlevé voilà et on a on a été à à ikea et target le meilleur ami du backpacker target il faut le savoir voilà et donc on a tout refait à l'intérieur tout était neuf et puis au bout d'un mois de rénovation ben on est parti sur les routes d'australie donc comme on avait beaucoup dépensé d'argent dans le van parce que c'était fait par naquer mais enfin on n'avait pas bien regardé on va dire ouais et donc on est parti à la recherche des fermes avec ce petit livre là voilà voilà le harvest donc l'harvest guide maintenant en fait ça a changé maintenant il est dématérialisé donc il produit suite papier donc pour le télécharger très facilement taper harvest guide australie ou même sur mon compte instagram je l'ai mis directement dans les liens pour pas perdre de temps sur instagram rubrique bon plan donc vous pouvez le trouver facilement tapant guide des fermes ou harvest australia guide c'est un peu la bible qui va vous informer après il va avoir vraiment une divergence entre ce qui est marqué et la réalité et ça va vous donner en tout cas des idées donc tu étais à brisbane voilà tu as aménagé ton van juste avant de parler des fermes combien tu as acheté ton van combien tu as investi je l'ai acheté pas loin de 6000 dollars et j'ai dû investir 1000 dollars pour la rénovation d'accord donc voilà on est dans la moyenne un van plutôt bien un van correct en bon état il faut mettre au moins 5000 dollars ensuite ce qu'il faut prendre en considération c'est bien sûr l'usure du véhicule c'est à des aménagements mais ou des amers ou la maintenance pécanique et il ya aussi un autre élément qu'on va vous parler tout de suite c'est tout simplement la durée de validation restant de la rego qui peut coûter environ 1000 dollars par an enfin ça peut chiffrer beaucoup plus mais pour un van par exemple dans nous ça soit ça peut c'est en gros 1500 dollars pour l'année et dans le western australien on va on va payer quasiment trois fois moins cher queensland on est entre les deux mais c'est au moins 700 dollars à l'année donc prévoyez aussi ce coût si la rego arrive à expiration de tout simplement mettre mettre prévoir de l'injecter de l'argent juste pour vous prévenir que dans le queensland chaque état ont des règles spécifiques mais dans le queensland en fait il faut que le vendeur si c'est avec le qld que le vendeur vous fournissez un compte technique récent de moins de deux mois dans le queensland 1 donc enseignez si vous avez alors ça peut évoluer aller à la queensland maritime office qui est la préfecture de queensland et demander mais il faut avoir le rwc sinon on pourrait pas mettre le véhicule à votre nom et ça c'est très problématique parce qu'il y aura sourire des réparations donc en fait c'est le chat qui se met à la queue enfin bref il faut absolument avoir ce contrôle technique dans le qld ça c'est important et prenez l'assurance matériel bon ça c'est un peu hors sujet dans la vidéo mais on vous prévient l'assurance est pas obligatoire mais prenez là des accidents malheureusement arrivent chaque année de backpackers moi le premier j'ai fait une grille en tasmanie enfin voilà ça peut arriver rebondi sur ce que tu as dit nous on avait pris une assurance en plus de la régo et heureusement qu'on l'a prise parce qu'on est tombé en panne en plein milieu de nulle part on s'est embourbé en fait dans le sable on cherchait une resta réa en pleine nuit et on n'avait pas vu en fait qu'en arrivant c'était de le sable directement parce que il n'y avait pas de lumière il n'y avait rien du tout et le lendemain matin pour pouvoir redémarrer en fait on était embourbé parce qu'il n'avait plus toute la nuit on a appelé la l'assurance ils sont arrivés nous ont juste acté et puis bas c'était gratuit parce qu'on avait l'assurance voilà heureusement du coup qu'on avait l'assurance alors il ya deux choses il ya l'assurance matérielle en cas d'accident après il ya l'assurance corporelle c'est la régo et ensuite il ya éventuellement un système de road assistance comme on peut voir en france qui est indépendant de l'assurance ça dépend bien sûr des paquets il ya aussi le phénomène de la road assistance qui coûte environ 500 dollars l'année moi j'avais souscrit à l'époque en 2017 je connaissais pas la première fois donc vous demandez tout simplement la road assistance et ça vous couvre on va dire aux alentours des grandes villes en moyenne de 50 kilomètres donc ça peut vous dépanner au moins pour vous en si vous êtes en lisez vous êtes en panne de batterie si vous avez crevé etc donc voilà les coûts à prévoir mettez au moins 6000 dollars c'est pour ça qu'il faut partir au moins avec 3000 euros de côté d'ailleurs c'est exigé depuis le 1er avril 2019 partir vraiment avec ces fameuses 5000 dollars c'est pas pour pour la gloire c'est parce que ça va être utile une panne mécanique un gros souci santé on casse son téléphone on casse son drone ça peut partir vite surtout au départ donc prévoyez au moins 3000 euros 3000 euros c'est pas une somme extraordinaire finalement on peut s'en sortir avec 50 euros en arrivant mais il ya tellement potentiellement de facteurs il ya des imprévus exactement honnêtement bien sûr avec le recul je peux vous dire vous pouvez arriver avec 50 euros vraiment il ya plein de techniques pour pour voyager pas cher mais l'imprévu ça peut arriver et des fois on doit avancer les frais de santé ou ou casser son véhicule et des réparations changer une une roue voilà 3000 euros c'est pas extraordinaire tu étais partie avec combien d'ailleurs clé en australie en toute transparence je suis partie avec 3000 euros comme on était deux on avait 3000 euros chacun d'accord donc 3000 euros c'est un budget qui est totalement correct qui est classique qui est correct en dessous ben voilà on peut partir avec déjà c'est pas légal mais le problème c'est que surtout que ça peut arriver en cas de souci voilà on va maintenant parler des fermes dans cette deuxième partie de cette vidéo donc donc cléante elle est arrivée dans la brisbane vous voyez directement sur la carte alors comment tu t'es comment comment tu as fait sa stratégie comment tu l'as adopté t'es à brisbane et l'attaque ton véhicule que comment tu sais où tu vas enfin alors bah du coup grâce à l'harvest guide j'avais regardé à l'intérieur les saisons des fermes et je voulais pas trop m'excentrer de brisbane je voulais pas faire beaucoup de kilomètres donc je me suis dit j'ai regardé sur sur la carte ça se présente comme ça je vais vous montrer d'accord la carte se présente comme ça et après on choisit un peu ouais c'est très concret on choisit un peu où est ce qu'on veut aller en fonction des saisons aussi et des fermes qu'on veut faire donc moi j'étais partie à stentor et j'ai travaillé j'ai dû j'ai cherché des fermes j'étais au porte à il faut y aller au culot faut pas faut pas faut pas avoir les deux pieds dans le même sabon faut vraiment être motivé et puis et puis montrer qu'on en veut alors moi j'ai eu des problèmes parce qu'en tant que française les fermiers sont pas très chauds pour prendre des français alors faute à notre réputation et parce que quand on demande est ce qu'ils on arrive on demande est ce qu'ils cherchent du la main d'oeuvre pour le pour le picking et là directement moi j'ai été confronté à d'où vous venez et d'où vous venez bah je viens de france ah ouais mais on prend pas de français ah et pourquoi bah trop de problèmes avec les français sont pas que assez courageux passer dans le travail ou alors vol enfin je mets pas les français dans le même bateau mais si on a cette réputation c'est pour quelque chose je pense donc ça a été compliqué pour moi au départ mais au bout de si on est motivé qu'on montre qu'on en veut au bout de trois quatre jours j'ai eu un j'ai eu un boulot dans une ferme de de poivrons donc ramassage de poivrons donc dans la ville dans la ville de stentorp c'est ça oui juste à côté enfin c'est ça faisait partie stentorp c'était entre stentorp et et enfin moi sur mon sur ma fille j'ai écrit stentorp mais c'est pas stentorp même pas grave et c'était à quelle période de l'année ça c'était en mars mars d'accord donc voilà si vous regardez cette vidéo en tout cas que vous prévoyez d'arriver en mars dans queensland d'ailleurs c'est la bonne période en mars queensland on va commencer à pouvoir attaquer dans des spots comme stentorp comme genda comme shielders tout ça donc voilà mais mundubera un peu plus tard donc voilà pour en venir directement droit au but donc stentorp donc les poivrons alors est ce que c'est voilà parle-nous des poivrons ça m'intéresse c'est compliqué c'est très dur physiquement parce qu'on est tout le temps le dos enfin à terre c'est des fruits c'est des arbres des petits arbres donc c'était tout le temps à terre faut lever des gros seaux remplis de poivrons du coup c'est là la ferme où j'étais c'était au rendement donc on a un nombre de seaux qu'on ramassait donc il y avait une super vie un superviseur qui notait on avait chacun un numéro chaque backpacker un numéro et dès qu'on avait fini notre notre seau on criait notre numéro et elle a noté en fait au fur et à mesure combien on avait de seaux d'accord et à la fin c'est je crois que c'était à peu près six ou sept dollars le seau d'accord ouais c'était ça devrait alors payer au rendement comme la plupart des fermes on est très souvent payé au rendement sauf dans les bananes et mangues principalement donc c'est pas du tout une arnaque c'est ça marche comme ça on considère qu'après on gagne 20 dollars de l'heure donc on est censé faire trois seaux à l'heure alors est ce que c'était possible de faire trois seaux à l'heure ça doit être compliqué oui oui au début au début au début c'est compliqué au début on sait pas on sait pas beaucoup d'armement parce que le temps qu'on se mette dans le bain le temps qu'on comprenne le système et puis c'est pareil on n'est pas habitué à faire ce genre de boulot en france donc c'est compliqué on a les pieds dans l'eau dans la boue enfin au début c'est compliqué donc globalement donc les poivrons c'est payé au rendement alors le prix peut varier en fonction bien sur des fermes globalement tu t'arrivais à faire combien de seaux après quelques quelques semaines au bout d'une quinzaine de jours j'ai réussi à dépasser les 200 seaux voilà 200 seaux tu travailles tous les jours oui tous les jours après si on veut un jour off on doit le demander mais généralement ils refusent pas enfin moi on va jamais refuser mon jour off d'accord donc par exemple peux-tu nous dire du coup sur ta vie de salaire combien tu gagnais globalement par semaine après la pratique forcément au départ on gagne quelques cinquantaines enfin quelques centaines de dollars donc là en toute transparence client doit nous donner son salaire alors par exemple pour une semaine à 1,20 le bucket pardon d'accord donc voilà donc là ma dernière semaine par exemple j'ai fait 810 dollars brut ou net pour moi c'est du net à l'époque en 2016 de toute façon c'était toujours on avait les taxbacks donc on pouvait net 610 net d'accord 610 voilà bon c'est déjà pas mal pour ça fait parce que à l'époque on pourrait récupérer ses taxes maintenant c'est plus le cas mais en tout cas voilà donc le bucket de poivrons 1,20 on peut en faire 200 bah ça fait comme quasiment 1,400 bon ça fait ça fait comme 250 dollars par jour en poivrons donc c'est déjà très très bien c'est déjà une bonne rémunération t'as fait ça pendant plus de trois semaines et ensuite tu es parti de Santorp et juste avant de continuer la vidéo tu peux nous donner le nom de ta ferme est-ce que tu le vois sur ta fiche de salaire ? oui alors ça va s'appelle Ben & Aynes d'accord alors je te l'écrirai si tu veux voilà ce qu'on fera c'est qu'on le mettra directement le nom s'affichera alors je vous parle et on le mettra directement en bas de la vidéo donc vous cliquez en description de la vidéo il y aura bien sûr le nom des fermes rien que pour vous Cléante après ces trois semaines de picking dans les poivrons tu dirigeais vers quelle ville ? je suis partie vers Gaïnda alors voilà Gaïnda qui est un spot extrêmement connu à cette saison entre mars et août pour les agrumes tu nous confirmes ? oui je suis partie dans une ferme de citrus donc agrumes d'accord et je suis arrivée à Gaïnda un peu au mauvais moment parce que quand on est arrivé bah tout le monde beaucoup beaucoup de backpackers étaient déjà sur place et pas assez de propositions pour nous donc on a fait la rencontre de Peter un mec super qui a une agence du coup dans Gaïnda une agence pour les backpackers et on est resté devant son agence au moins pendant on a campé devant chez lui au moins pendant une semaine et un jour il en a eu marre il a eu un peu pitié de nous et il nous a dit bon faut qu'on bouge faut qu'on fasse quelque chose pour vous donc il a appelé tout son réseau tout son répertoire pour pouvoir nous trouver du boulot et franchement on est tombé dans une ferme à Gaïnda qui s'appelle du coup Dermark Dermark la ferme Dermark et on est resté si je vous dis pas de bêtises on est resté 30 jours là bas donc un mois où on a fait du picking de citrus donc mandarine plutôt principalement mandarine et franchement c'était une ferme super le manager le superviseur le superviseur voilà était super il venait nous voir tous les jours savoir comment ça allait super potes avec nous bonne ambiance on pouvait mettre la musique comme on voulait dans les allées on avait notre petit tracteur on faisait notre petite vie on arrivait à l'heure qu'on voulait le matin on partait à l'heure qu'on voulait le soir et pareil c'était au rendement à la bine donc là je sais plus du tout le prix de la bine alors à Gaïnda juste pour information il y a les impérioles en début de saison puis après il y a les mercotes en deuxième partie de saison donc ça c'est plutôt les impérioles peut-être impériales d'accord impériales picking donc Léon tu as travaillé donc c'était bien les impérioles tu nous confirmes ? c'est ça exactement oui les impérioles après là j'ai ma fiche de paye je ne me souviens plus du prix de la bine enfin combien on était payé par bine et je ne l'ai pas écrit sur ma alors globalement au rendement à Gaïnda pour les impérioles ça peut varier selon la saison en début de saison ou en fin de saison entre 50 et quasiment 100$ la bine je crois que c'était 80$ je ne suis pas sûre mais je crois que c'était 80$ 80$ la bine c'est en moyenne voilà c'est pas mal on vous parle bien sûr en brut on parle toujours en brut en Australie donc 80$ la bine alors au départ c'était un peu galère forcément parce que manier l'échelle il faut vraiment la mettre bien il ne faut pas qu'on tombe sur l'échelle il faut la déplacer à chaque fois il faut monter en hauteur il faut tirer les feuilles enfin les branches et ce qu'on ne sait pas c'est que dans les mandarines on ne voit pas comme ça mais en fait sous les branches on a des piques il y a des grands piques donc des fois forcément on prend machinalement et puis hop et en plus on va aller vite parce que c'est en rendement donc c'est toi qui fais ton billet derrière donc tu veux aller vite et moi mes mains pleines de dépinges pleines de 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 bobos quoi c'est ça exactement c'est voilà c'est bourré de ronces voilà c'est en hauteur il faut être vachement stratégique avec l'échelle faire des pauses une bine de mandarine ça met énormément de temps surtout au départ de remplir un truc monstrueux en mettant des sacs parce que c'est des sacs c'est des sacs qu'on a sur les épaules en fait avec un système de lanières on remplit on remplit en fait on détache et hop ça sort dans la bine en fait et bah c'est ça c'est le dos aussi mais moi comme si quand même le dos on on porte des charges lourdes pour monter à l'échelle avec le sac des fois à moitié rempli on le redescend avec le sac bah normalement rempli donc faut pas tomber faut avoir des bonnes chaussures et euh ce qui est ce qui est chiant aussi c'est que bah il fait chaud mais moi personnellement je pouvais pas rester en t-shirt parce que sinon bah on est on est griffé par par les par les branches partout donc obligé de rester en manches longues parce que sinon mes bras je les aurais retrouvés dans un état pas possible donc il fait chaud mais après c'est chacun son choix mais moi j'ai préféré garder des manches longues D'accord très bien donc est-ce que tu te rappelles globalement au départ t'arrivais à faire au moins une bine par jour ? Oui une bine, une bine et demie par jour voilà donc une bine et demie et à la fin à la fin j'étais à trois bines par jour voilà donc c'est plutôt un très bon rendement trois bines paye 80 dollars donc voilà on peut gagner globalement par expérience environ avec voilà en travaillant très dur au moins 200 250 voire beaucoup plus pour ceux qui ont plus d'aisance ou d'expérience parce que ça demande beaucoup d'expérience ça paraît simple de ramasser des fruits mais c'est très technique pour aller vite c'est vrai que nous on n'avait pas de sizer je pense que c'est à la fin de la saison des fois on a des sizers je ne sais pas si d'autres personnes ont relaté ça c'est une espèce de boule en fait où on doit on ne doit pas la mandarine doit pas être plus petite que le sizer là nous on n'avait pas de sizer c'est plus chiant ça là on piquait tout 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 donc on ne regardait pas ça c'est plutôt c'est plutôt en début de saison qu'on veut du sizer voilà c'est ça et après en fin de saison on est censé cligner les arbres voilà donc on doit prendre tout ce qu'il y a dans l'arbre donc il faut en rester une seule s'il en reste une le superviseur il arrive il dit tu vas la chercher celle d'en haut tout en haut là même si tu es trop petite parce que moi je ne suis pas grande et bien il faut arriver à aller la chercher quand même ouais c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est les mandarines voilà c'est quelque chose pour moi c'est un des meilleurs combos de tous les temps en Australie pour les fruits parce qu'on peut vraiment faire de l'argent même alors en 2019 j'ai intervoué récemment Julien d'ailleurs si il regarde cette vidéo dédicace à lui ça fait quasiment six mois qu'il a Genda il est toujours à Genda où on parle voilà c'est un spot qui est vraiment excellent priorité si vous pouvez au packing par rapport au kicking parce que bon packing payé à l'heure picking payé au rendement voilà c'est après ça dépend chacun si la personne est dedans et qui enfin moi personnellement je voulais travailler mais pas travailler pendant six mois donc je voulais gagner de l'argent assez rapidement et le rendement c'était le meilleur pour moi disons que on part en Australie pour bien sûr voyager mais il faut jamais oublier enfin surtout travailler surtout voyager il faut pas oublier l'essentiel vous aurez toute votre vie pour travailler en France ou n'importe où voilà on est jeune donc pour moi enfin en tout cas votre objectif c'est pas forcément de se tuer à travailler non-stop dans les fermes il faut vouloir plus comme un de l'argent voilà point barre et pour revenir à la fin de ma de mes jours dans cette ferme là ma dernière semaine par exemple où j'ai vraiment cartonné je me suis fait net je me suis fait 1200 dollars pendant une semaine voilà donc ce qui est plutôt un très bon salaire très bon voilà c'est ça voilà donc regardez les témoignages des anciens backpackers on vous parle souvent des salaires voilà de 1000 dollars 2000 dollars pour les bon pour le plus enfin pas forcément en picking mais on peut gagner en tout cas très bien sa vie en ramassant des fruits et même en 2019 alors bon ton expérience date de 3 ans mais c'est rien je veux dire c'est comme c'est très récent comme expérience c'est toujours la réalité très bien donc t'es resté combien de temps à Genda ? je suis restée un mois un mois et demi à peu près d'accord donc le bilan à Genda est très bon ouais c'est vraiment la ville enfin la ville où je me suis fait le plus d'argent et que je vous dis il y avait une bonne ambiance dans la ferme donc Peter était génial le problème à Genda il faut savoir c'est qu'il y a une resta réa mais t'as le droit de rester qu'une journée et les flics ils passent tout le temps tout le temps tout le temps le gendarme précisément le gendarme pardon voilà celui qui est un peu trappé il passe souvent donc oui oui en fait donc voilà à Genda trouver un endroit où rester c'est très compliqué surtout en van après un backpacker juste ton sac à dos t'as des hostels donc ça va mais non mais après enfin moi en tout cas si j'ai un conseil à vous donner parce que j'avais quasiment c'est moi Genda vous allez au riverview chez Stacy par exemple ou maintenant même Peter tu dois peut-être pas le savoir mais depuis tout récemment il a ouvert son camping donc voilà quand j'y suis allé il était en construction parce qu'il nous avait il nous avait montré et tout là où il y avait je sais pas s'il y a encore ses vaches là-bas mais il nous avait montré voilà exactement il nous avait montré son projet de faire de faire un camping quelque chose pour nous donc nous backpackers mais à l'époque il y avait pas c'était un champ vide exactement donc voilà sachez que maintenant pour l'hébergement il y a le camping de Peter en van sinon il y a le camping de Stacy qui est excellent qui est vraiment une ferme extraordinaire puis après bon bah voilà vous avez aussi directement logement chez la ferme à la ferme si vous avez la possibilité de loger directement à la ferme ou sinon il y a un backpack en centre-ville voilà en grosso modo pour vous résumer ou sinon directement chez Rausse ça c'est bon voilà on peut appliquer tous ces conseils à n'importe quelle spot de picking on va dire globalement moi je conseille toujours d'acheter même une poubelle on en parlait hier avec Jérémy de m'acheter une poubelle à 500 dollars mais au moins ayez un véhicule enfin on me pose très souvent la question mais Damien il faut vraiment un véhicule ça coûte trop cher un véhicule achète une poubelle et pars toi il faut une voiture vous êtes dans un pic immense on n'est pas on n'est pas en Irlande donc il faut il faut tu l'as vu d'ailleurs oui 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 moi c'était il fallait que j'aie une voiture de toute façon parce que moi je voulais bouger je voulais pas rester à un endroit donc si tu veux vraiment bouger et voir des spots magnifiques et puis t'aventurer il faut vraiment une voiture parce que même si tu si tu fais du covoiturage ou quelque chose comme ça ben c'est pas toi qui choisis la destination c'est pas toi qui qui fais ce que tu veux donc là vraiment avoir une voiture tu fais ce que tu veux où tu veux si tu as envie de rester plus d'une semaine à un endroit tu restes plus d'une semaine à un endroit si tu veux partir plus tôt tu repartes plus tôt enfin tu fais vraiment ce que tu veux exactement donc une fois que tu as fait cette bonne expérience à Genda juste tu as mis combien de temps à trouver du travail à Genda pour terminer la partie Genda c'était compliqué parce que comme je t'ai dit on est arrivés il y avait beaucoup de backpackers on était en pleine saison donc les places étaient prises et c'est Peter qui s'est détené pour nous trouver quelque chose à faire et je pense qu'on est resté au moins deux ou trois semaines sans rien ça ne me choque pas alors si vous êtes comme cléante moi je vous propose une stratégie parce que par expérience j'ai perdu beaucoup de temps donc vous posez directement votre candidature vous relancez etc mais ne restez pas trop de temps dans l'espoir de trouver un travail à un endroit parce qu'on peut perdre énormément de temps que ce soit par exemple aujourd'hui c'est les fermes solaires ou des fois les fermes solaires tentez c'est bien de tenter mais si vous voyez en plus en pleine saison c'est compliqué à Yanda il faut arriver en mars après quand t'arrives au mois de mai comme tu as dû le faire à peu près c'est trop tard c'est un peu compliqué de rentrer donc si vous voyez que c'est trop long vous restez une semaine sinon vous partez moi à ta place au bout de 3 semaines je vais relâcher l'affaire après c'est par expérience j'ai perdu aussi beaucoup de temps donc c'est pour ça que je vous partage aussi nos erreurs enfin nos après voilà votre aventure c'est vous qui allez la construire c'est pas votre mère ou votre grand-mère c'est tous vos choix ça va être votre responsabilité on devient un entrepreneur de sa vie ensuite après Yanda du coup t'es allé où ? après j'ai arrêté de travailler j'ai fait mon petit bout chemin en voyage donc on est parti de Yanda on a fait toute la toute la côte Est jusqu'à Townsville donc on est passé par Ocompton on a fait Angela National Park ah oui Agnès Water avant là on a fait du surf donc t'as une petite agence de surf qui est pas mal mais c'est pas trop cher bon l'inconvénient c'est qu'on est beaucoup enfin je crois que c'est 3h 3h de surf mais on est beaucoup dans la séance Rift to School je crois comme ça non ? ouais ça doit être un truc comme ça ouais c'est 20$ les 3h c'est 17$ ah maintenant parce qu'à l'époque c'était 20$ ouais donc on a fait ça Angela National Park pour voir les platypus d'accord ok ah ouais je vois très bien dans l'eau ouais c'est ça exactement comment on dit en français ouais je me souviens plus non plus après on est resté à Townsville c'est super sympa Townsville bon c'est une petite ville mais c'est bien il y a un petit lagune il y a un petit c'est pas mal une petite ville une petite ville de 100 000 habitants 200 000 habitants oui c'est ça ouais mais oui c'est pas mal et à Townsville on a été à Magnetic Island voir les koalas voilà tout simplement c'est pas mal là-bas ouais c'est mignon c'est une petite un petit village on dirait un petit village où tu lèves les yeux bah t'as plein de koalas partout c'est vraiment bien pour voir des koalas si vous voulez les voir en milieu naturel faut aller là-bas après on est parti à Mission Beach à la base on est parti là-bas pour faire du skydive ouais skydive ouais c'est ça et en fait on s'est rendu compte que financièrement c'était un gros budget ah oui forcément on s'est dit non bah on a déjà fait un sur parachute en France donc on s'est dit non bon bah c'est pas grave on garde les sous pour autre chose et on est arrivé à P à Cairns Cairns moi j'ai adoré Cairns franchement c'était le petit lagoon il est super bien la ville elle est bien ça bouge il y a du monde franchement j'ai adoré Cairns il y a des douches gratuites au lagoon des douches chaudes ouais c'est ça et des douches fermées en plus des douches fermées par contre minutées à 1 minute 30 ou 2 minutes c'est ça ouais après tu rappuies tu te shampooies les cheveux tu rappuies mais t'attends un petit peu par contre ouais c'est ça donc à Cairns on a été jusqu'à Port Douglas et Dentry on a fait la forêt de Dentry d'accord donc vraiment voilà vous avez poussé quand même plus haut quoi ouais ouais on était parti à Dentry pour voir les crocos qu'on n'a pas vus oui après voilà c'est le hasard c'est comme ça donc après comme je t'ai dit donc là on était vers juillet je pense mes parents sont arrivés sont venus me voir au mois d'août ils sont arrivés à Sydney donc je retourne à Sydney oui j'ai fait des allers-retours mais bon mes parents venaient donc je pouvais pas non plus leur dire vous me cherchez dans l'Australie donc on est retourné à Sydney et puis pareil avec mes parents on est remonté en fait j'ai refait deux fois ce que j'avais fait parce que je voulais leur montrer les endroits magnifiques que j'avais vu du coup on a refait on est retourné jusqu'à Cairns avec mes parents donc j'ai fait exactement pareil et de Cairns on a été à Darwin d'accord tout simplement donc vous voyez sur la carte voilà qui est la ville principale en tout cas du territoire du nord la capitale on pourrait même dire voilà qui est situé tout au nord voilà donc là c'est les tropiques c'est les forêts tropicales on a fait d'une traite enfin on s'est arrêté parce que la route est vachement longue pardon oui il y a beaucoup de kilomètres ouais c'est très long je dirais plus de 2500 ouais c'est ça ouais 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 300 je crois on s'est arrêté entre deux parce qu'on roulait toute la journée sur le cagnard voilà si vous roulez dans le désert donc vous déchargez l'application l'application Wikicamp Australien par exemple qui vous indiquez les restaurants gratuits dans les stations d'essence dans le désert on peut y dormir en toute légalité prendre sa douche et après il y a des spots comme à Montaïsa à Triti ouais Tenant Creek tout ça ça c'est très bien cette application nous on a vécu un an sans payer aucun camping sans on a dû payer aller en un an on a dû vraiment quand on trouvait pas de douche on a dû payer 5 fois ou 6 fois peut-être pour pouvoir aller prendre une douche dans un camping mais sinon cette application il y a tout il y a les toilettes gratuites les douches gratuites les camping les free camp les restaurer les hammam sauna jacuzzi presque ça oui on est resté un an sans rien payer en fait ce qu'il faut savoir c'est oui comme tu dis l'investissement pour un véhicule c'est cher mais à côté tu payes pas de tu payes pas pour dormir donc c'est un investissement sur le au premier abord mais au fur et à mesure tu te rends compte que tu tu en gagnes c'est très rentable c'est exactement c'est rentable c'est même plus que rentable parce que je te dis nous on a rien payé pendant un an pas de loyer pas de c'est juste qu'il y a un investissement départ il y a un risque aussi parce qu'on se dit toujours est-ce que ça va lâcher bah écoutez c'est ça il faut savoir se casser les dents pour réussir c'est pas grave c'est juste de l'argent que vous allez perdre vous allez vous refaire rapidement c'est pas grave voilà c'est ça mais vraiment cette application elle est super bien donc pour en revenir à comment à Darwin donc à la base on voulait faire le cacadou national park mais je sais plus pourquoi on l'a pas fait en manque de temps ou je sais plus pourquoi oui et donc on a fait l'itchfield national park c'est super franchement il y a des petits des petits endroits où il y a des des petits lagunes des petites sources d'eau chaude pardon c'est super bien c'est c'est bon c'est il y a pas beaucoup de monde enfin à l'époque où j'y étais il y avait pas beaucoup de monde et franchement c'est c'est trop beau oui après on avait fait quoi Edith Falls aussi bon bah c'est des cascades d'eau donc bah c'est voilà c'est pas mal aussi on a dû rester deux semaines à Darwin deux ou trois semaines je sais plus après on a descendu tout 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 le le centre la pompa en fait enfin le centre de l'Australie jusqu'à l'Espagne je crois c'est ça exactement enfin vous avez vous avez fait ouais le suite à l'Espagne quoi voilà c'est ça et on a été à Uluru voilà quel emblème un peu l'Australie quoi exactement parce qu'il fallait aller le voir ah bah oui forcément pour moi c'est obligé tu on peut pas imaginer un je le répète souvent mais on peut pas imaginer un en tout cas un road trip en véhicule en van sans voir le désert pour moi c'est une aberration absolue après c'est mon avis ouais c'est ça donc Uluru et puis on est descendu à jusqu'à Adelaïde à Porte du Glace à Adelaïde c'est ça enfin à Porte Lincoln pardon Adelaïde à Coober Pidi tout ça ouais c'est ça Adelaïde euh arrivé à Adelaïde il fallait renflouer les caisses parce qu'on avait vu beaucoup de choses on avait dépensé beaucoup d'argent ah oui on a repris le chemin des fermes alors attends que je te dise pas de bêtises euh je me souviens plus où c'était griffite griffite à griffite donc on est reparti sur le chemin des fermes à griffite où on est on a travaillé dans une ferme de prunes on faisait du euh on plantait les les arbres les pruniers d'accord en fait le champ était vide et on plantait les pruniers avec le avec l'agriculture donc donc là t'as fait du t'as fait du t'as fait du t'as fait du planting en fait c'est ça exactement ouais donc le planting qui ouais alors parle-nous des rémunérations difficultés euh difficultés il y en a pas tant que ça c'était pas mal c'est c'est payé à l'heure par contre d'accord donc euh on commençait à 8h le matin on finissait à 16h donc on était que tous les deux avec l'agriculteur il avait son petit son petit tracteur et nous derrière on plantait on refermait et euh donc la première semaine on a fait ça que du planting la deuxième semaine il fallait euh mettre les tuteurs pour que l'arbre il soit bien droit et la troisième semaine on a on a on a mis tous les tuyaux d'irrigation enfin on a enfin je sais pas comment expliquer ouais ouais le système on dépliait les tuyaux d'irrigation en fait pour pouvoir irriguer les les arbres et là c'était payé du coup alors comment c'était payé à l'heure au rendement ? ouais c'était à l'heure je vais te dire combien c'était j'ai mes fiches on était payé 23$ de l'heure 23$ de l'heure et t'es resté combien de temps ? on est resté 22 jours 22 jours donc voilà donc t'as fait finalement bilan était aussi très bon financement quoi c'est ça exactement là j'ai mes fiches de paye par exemple bon c'est moins c'est moins bien que 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 au rendement hein mais là ma dernière fiche de paye c'était 620$ alors j'ai fait 31h voilà donc voilà il faut c'est déjà très bien ouais très bien donc donc on vous mettra directement mon affaire en bas de la vidéo alors Cléante donc le bilan a été excellent dans ce spot de Griffith vous voyez directement sur la carte t'as plutôt bien gagné en moyenne on va dire que voilà tu nous as donné tiche de salaire en toute transparence 600$ c'est déjà très bien parce que 23$ de l'heure on fait une trentaine d'heures bah si on reste l'idée en fait quand vous trouvez un travail en ferme c'est d'y rester un maximum et de presser le plan jusqu'à la dernière bout parce que on peut on pourrait s'imaginer de faire une semaine là de reprendre la route une semaine là sauf qu'en fait trouver un travail en Australie est loin d'être une tâche évidente parce qu'il y a de la concurrence parce qu'il y a les asiatiques parce qu'on reste français et comme tu l'as dit en début de vidéo malheureusement notre image peut être un petit peu un peu dégradée par rapport on va dire à certains comportements qui ne représentent pas du tout la majorité je vous rassure mais des fois on malheureusement il se fait tomber sur des mauvaises personnes donc voilà on a insisté lourdement à rester un bon bout de temps surtout pour valider vos fermes d'ailleurs depuis le 1er avril 2019 toutes les judicatives doivent être fournies lors de la demande de visa c'est à dire le 1263 ou les vies de salaire et screenshot éventuellement pour vraiment prouver qu'on a gagné ce temps d'argent équivalent à 80 jours donc c'est beaucoup plus strict et carré pour la demande du second visa et bientôt la demande du troisième visa qui aura lieu à partir du 1er janvier 2020 du coup donc par rapport au plan ferme on vous mettra directement en bas de vidéo le nom de la ferme donc voilà vous n'avez rien à perdre à y aller juste par rapport à cette ferme comment tu as trouvé cette ferme ? tu es allé au culot ? oui ouais c'était au culot j'ai toqué chez eux et puis je me suis dit j'ai demandé s'ils avaient besoin de main d'oeuvre alors il m'a dit clairement maintenant non mais il m'a dit reviens dans une semaine on va commencer la plantation de prunes et puis on prend à ce moment là d'accord voilà donc on a attendu aux alentours de Griffith pendant une semaine et puis une semaine après il nous a pris en fait ce qu'il faut comprendre et accepter c'est qu'en fait et moi j'ai mis du toit à adopter ce comportement du rien à perdre vous êtes à 20 000 km vous êtes dans une période de votre vie vous allez passer les plus belles années de votre vie en van et bien n'hésitez pas à aller totalement en culot à vous présenter aux fermes avec de la vraie motivation par contre avec des vrais arguments mais par contre voilà bosser un minimum votre anglais si votre anglais vous le sentez très lége faites un peu du helpix pour pratiquer votre anglais parce que même du travail en ferme on n'est pas en train de vendre des drones à 2 000 euros mais par contre vous allez quand même vous vendre auprès d'un fermier où souvent les fermiers n'ont pas le temps ils ont un accent compliqué il y a le bruit de moteur qui tourne très souvent quand on a le pack des gens sur leur tracteur donc et vous êtes comme on vous dit en concurrence avec des allemands, des azatiques et bien oui on est malheureusement on part toujours avec du retard que ce soit au niveau de l'anglais ou au niveau de l'image mais comme l'a dit à juste petite cliente c'est qu'en fait en montrant sa détermination et c'est aller voir les voilà peut-être 40 témoignages sur ma chaîne YouTube aujourd'hui des gens qui ont toujours réussit leur aventure mais en fait il faut le voir un peu comme un 100 mètres où on démarre un 100 mètres avec 5 mètres de retard alors 5 mètres ça paraît léger mais sur une cour de 100 mètres où j'en applique ça change tout donc voilà mais il y a moyen il faut vraiment y aller au culot quoi comme tu dis on a rien à perdre on est là pour une période déterminée donc tu es une période de ta vie où il faut foncer même si moi au départ j'avais pas un anglais parfait mais tu arrives à te faire comprendre non mais il faut bien accepter on vous le répète qu'on est des merdes en anglais on a beau avoir des bacs plus 5 on a beau à moins que la personne s'est émergée à l'étranger pendant quelques années avant de partir en Australie on est tous des merdes en anglais donc on a toujours du retard par rapport aux allemands, aux suédois parce qu'on joue pas dans le même cours et compenser avec de la motivation et ça je peux je fais référence à tous les gens qui ont émané sur ma chaîne des jobs extraordinaires je pense à Tony Poulin par exemple qui a conduit des road trains par exemple qui est une des plus belles expériences sur ma chaîne YouTube voilà des expériences qui paraissent impossibles demain je vais intervenir qui travaille dans les mines donc voilà c'est un truc qui est incroyable et qui est réalisable d'accord donc une fois que tu as terminé à Griffith qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as continué ta route ? Ouais j'ai continué ma route on est parti à Melbourne on a fait la Great Ocean Road avant Melbourne donc super spot enfin c'est vraiment très beau la Great Ocean Road Melbourne on est resté on est dû rester 3 mois à Melbourne Melbourne c'est vraiment bien aussi c'est une belle ville ça bouge il y a du monde c'est vraiment bien voilà après Melbourne on a refait la côte jusqu'à Sydney on est passé vers on est passé à Canberra parce qu'il fallait qu'on voulait aller voir la capitale mais franchement déçu au moins t'as vu la capitale parce que moi j'ai toujours pas vu un peu déçu quand même de la capitale ouais mais bon ça c'est vraiment ouais ouais ça reste la capitale c'est vraiment la capitale économique quoi il y a vraiment pas grand chose à faire c'est ça à part des musées ou des trucs enfin des histoires enfin des musées où on raconte l'histoire de l'Australie mais sinon il y a l'histoire qui est pauvre mais ouais j'en ai des situations mais il faudrait à un moment donné il faut y aller quoi après Canberra on a été à Jarvis Bay voilà qu'un spot extraordinaire pour moi c'est après les Whitsundays c'est vraiment la plus belle plage alors l'avantage de Jarvis Bay c'est qu'en fait c'est absolument run and gun ça veut dire que c'est clé en main t'as pas besoin de faire comme le Whitsunday de prendre un bateau prendre le truc nanana là en fait on a vraiment tout de suite des plages paradisiaques avec Ham Beach ou le parc de Boulederry National Park à la pointe vous payez 5 dollars l'entrée je crois de mémoire ou 7 dollars je sais plus je crois que c'est 5 ouais voilà vous avez Boulederry National Park avec Ham Beach qui est par exemple depuis la ville donc ouais Jarvis Bay c'est vraiment à voir c'est super beau après on a été à Wollongong aussi il y a une grande plage là-bas il y a un petit spot avec des douches gratuites et puis c'est sympa il y a des grandes vagues énormes vagues là-bas d'accord plus pour le surf on dit que le surf c'est plus vers Kerms tout ça mais à Wollongong il y a des bonnes vagues aussi d'accord après Sydney donc Sydney on est arrivé au mois de décembre c'est là où on s'est croisé du coup exactement oui fin décembre on a dû se croiser nous on est arrivé vers le début décembre je pense parce qu'on a dû rester un mois à Sydney donc Sydney bah on a visité Sydney l'Opéra on a fait des rencontres et on a on s'est mis sur un groupe les français à Sydney et on a rencontré une fille qui s'appelle Sarah qui faisait un qui organisait une soirée pour Noël entre français donc elle disait bah ceux qui veulent s'inscrire inscrivez-vous on met 60 places donc on s'est inscrit on a préparé on l'a aidé un peu à préparer la soirée de Noël et puis le soir de Noël le 24 décembre et bah on était 60 français dans un parc qu'on se connaissait pas personne ne se connaissait et on a fait une petite soirée de Noël ensemble c'était bien sympa voilà on s'est fait des petits cadeaux on ciochait un numéro enfin un nom et puis on se faisait des cadeaux entre nous excellent et c'était pas mal ouais voilà et après cette soirée on est resté un petit groupe ensemble un petit groupe de français puis on a on s'est bien éclaté pendant cette semaine et on est resté jusqu'au jour de l'an pour voir le feu d'artifice et le feu d'artifice bah c'est là qu'on s'est rencontré juste avant le jour de l'an à ta à la réunion à la réunion voilà pour la réunion PVT et le au jour de l'an on est resté on est arrivé le le 29 le 30 au soir vers 16h et on était le presque dans les dizaines de groupes il devait avoir 10 personnes devant nous à attendre que les grilles s'ouvrent pour aller voir pour avoir le meilleur spot de Sydney pour aller voir le feu d'artifice donc on est resté on a campé 32 heures devant le devant les grilles pour pouvoir avoir le meilleur spot et une fois les grilles ouvertes c'était l'anarchie tout le monde sait exactement tout le monde courait c'était pire que les soldes d'accord donc un spot ça se mérite alors si j'ai un conseil à vous donner juste pour terminer cette vidéo par rapport au nouvel an de Sydney je pense que ça serait intéressant essentiellement pour pas d'investir par exemple soit sur une vue directement d'un hôtel ou danser un bateau ok ça va être du pognon mais franchement je dirais pas je regrette mon nouvel an de Sydney c'était fabuleux mais énormément d'attente quand même bon là 32 heures c'est totalement extrême bon voilà on délire etc mais ça reste long donc voilà checker les trucs par exemple sur book me de mémoire c'est un site où il y a des offres voilà de tour opérateur ou vous voyez avec d'autres agences et franchement même vous mettez un petit billet même 300 dollars ok c'est une grosse somme mais vous avez vu sur un bateau et ça peut faire sens après nous on l'a fait parce qu'on était on était un petit groupe de potes et puis qu'on avait que ça à faire et puis c'était bon on va aller on délire sur ça après c'est un délire voilà tu mets ta tente c'est un délire c'est sûr c'est un délire voilà ça reste un délire très bien donc le bilan est excellent en tout cas de ton expérience alors bien sûr tout n'est pas rose en Australie on vous le répète et on vous le répète dans ses vidéos dans mes conseils depuis des années sur cette chaîne YouTube je sais pas vous prenez vos informations mais moi je vous le dis droit dans les yeux c'est une aventure il faut se battre à tout instant on devient un peu un entrepreneur un entrepreneur c'est quelque chose qui est jamais acquis toujours apporté de la nouveauté on peut se casser les dents c'est pas grave on se relève on est victime d'arnaques on a oublié de parler de Bounda Bear mais par exemple t'as été dans un spot qui a pas été extraordinaire ton van au départ t'as eu aussi des surprises voilà c'est aussi l'imprévu en PVT il faut faire face à l'imprévu la dédicace à Marco avec le phénomène de yoyo qui va en bas et quand vous êtes en bas il peut que remonter et il remonte tôt ou tard alors des fois il met du temps les lacets qui vont remonter mais ça remonte tôt ou tard et là le yoyo une fois qu'il est en haut on a de l'argent on a du temps et on profite de cette aventure qui est extraordinaire mais ça se mérite il faut travailler dur et le boulot d'Australie c'est quelque chose de délicat surtout si vous avez pas d'expérience intéressante manuelle restauration un super niveau d'anglais comme moi par exemple qui était pas du tout intéressant finalement comme profil ben voilà on doit se battre plus que tous les autres surtout quand on est français ou comme on vous l'a dit en toute transparence ça dépend bien sûr des fermiers moi j'en ai rarement eu la confrontation en direct mais on m'a raccroché une fois au téléphone ah vous êtes français voilà donc globalement ça s'est bien passé t'as des derniers trucs à rajouter Cléante pour cette vidéo ? ouais j'ai oublié de parler des meilleurs spots que j'avais fait ouais moi ce que je vous conseille bah Fraser ça c'est sûr d'accord les Whitsunday moi j'ai fait les Whitsunday sur un petit catamaran on était un groupe de 10 personnes je pense et là c'était on est resté 3 jours c'était vraiment c'est super beau après comme je vous l'ai dit Kerms Sydney c'est les incontournables et puis le comment Litchfield National Park pour moi c'est les c'est les mes plus beaux spots que j'ai que j'ai fait et vraiment faut passer par là de toute façon vous achetez un van ne passez pas trop de temps à vous documenter vous prenez la route vous voyez comment ça se présente il y a des endroits qui vont être extraordinaires vous allez rester par exemple une semaine par exemple comme le parc de Carnarvon sur la côte Est qui est quasiment inconnu des backpackers car on n'a pas envie de le faire parce qu'il est très loin et c'est un parc extraordinaire ça peut être n'importe quoi en fait voilà tant que vous êtes bien donc après pour faire le tour il faut quand même globalement deux ans sur une année elle a fait la petite boucle ça a totalement un sens sur deux ans on peut faire vraiment la grande boucle l'idée c'est pas forcément de tout voir c'est surtout donner un sens à son voyage dire ok moi j'aime la nature j'aime pas la ville aller sur la côte ouest j'aime la nature pure et dure aller sur mais vraiment le côté vert aller en Tasmanie j'aime la jungle au nord j'aime la ville à Melbourne au Sydney j'aime le côté viticole aller à Margaret River donc voilà donner un sens vraiment en fait l'avantage en Australie c'est qu'on a vraiment des saisons totalement extrêmement différentes contrairement à la France où il n'y a pas grand enfin il y a des différences entre Strasbourg et par exemple Montpellier mais c'est pas aussi choquant qu'on peut avoir en Australie avec vraiment des climats qui n'ont rien à voir entre la Tasmanie et par exemple Darwin tu vois c'est ça et moi j'avais organisé aussi mon road trip en fonction du climat il faut se dire que bah faut peut-être pas aller à Melbourne en plein hiver tu vois enfin surtout en van en van t'as pas de t'as pas de de chauffage donc il faut peut-être organiser ton road trip aussi en fonction des saisons enfin nous c'est ce qu'on avait fait pour pas qu'on qu'on est trop chaud ou qu'on au contraire qu'on gèle quoi ouais je comprends d'accord t'étais partie avec un sac à dos assez lourd un backpack de 70 litres je crois voilà c'est et puis on avait une petite valise cabine aussi mais on s'en est presque pas asservie on l'a laissé dans le van très bien voilà donc partez en sac à dos si vous comptez voyager si vous comptez par contre juste rester en ville partez en valise tout simplement après personnellement on avait pris beaucoup trop d'affaires enfin faut prendre le strict minimum on est toujours habillé pareil on fait attention à rien enfin c'est la vie c'est la vie nature enfin c'est tu t'es pas là pour pour aller enfin moi personnellement j'étais pas là pour aller en boîte ou sortir le soir ou faire des choses comme ça moi c'était plus le côté road trip et puis le voyage et découvrir des choses et on avait pris clairement on avait pris beaucoup trop d'affaires faut prendre 20% de ce que vous prenez d'habitude oui voilà c'est ça 5 sous-vêtements voilà pas besoin de partir avec des grosses plein de vêtements on part dans un pays qui fait chaud donc ça sert à rien de partir avec vraiment trop d'affaires c'est très bien on va vous mettre directement à l'instagram de Cléante qui se fera un grand plaisir de vous répondre car maintenant moi je fais des charges sur les autres je ne travaille plus voilà à un moment donné moi j'ai beaucoup donné depuis maintenant des années donc maintenant Cléante vous répondra à ma place si vous avez des questions vous la contactez directement en bas de la vidéo en tout cas merci pour ta disponibilité ton témoignage qui est relativement concret on vous mettra directement le nom des fermes en bas de la vidéo voilà si tu as des informations à ajouter tu me les donneras en antenne et voilà ne vous posez pas de questions et foncez au bout du monde en Océanie bah merci à toi bah merci à toi